Générique Hello les retrocomputeristes et rétrocomputereuses Bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'intérêt des computers Cet ordinateur un peu bizarre sorti en 1978 Et cette fois on va tester la suite des jeux line-up C'est à dire les jeux sortis en même temps que l'ordinateur en 1978 J'avais fait une vidéo précédente où on en avait testé quelques-uns Et bien là on va finir cette série et tester les derniers jeux qui nous restaient à découvrir Mais je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année 2021 Et je suis sûr que cette année sera forcément meilleure que la précédente Sinon ça va être un peu compliqué Voilà et pour ma part j'espère qu'elle sera remplie de plein de petites nouvelles vidéos à vous montrer Parce que j'ai plein de choses en stock à vous faire découvrir Alors un rappel rapide de l'ordinateur, internet, computer Si vous voulez tout savoir dessus Et bien il faut regarder mes vidéos précédentes Il y a une vidéo où je raconte tout l'historique Puis une autre vidéo où on teste les premiers jeux Et donc je ne vais pas réintroduire un peu l'ordinateur et son histoire Pas pour la énième fois non Alors pourquoi c'est intéressant de tester ces jeux de 1978 Parce que c'est une période très particulière pour l'histoire du jeu vidéo En effet on est avant tous les gros hits d'arcade Dont le plus représentatif est Space Invader Qui sortira certes en 1978 Mais au moment où les jeux que l'on va tester sont développés Space Invader n'est pas sorti Donc les quelques inspirations proviennent en partie Des quelques jeux d'arcade qui ont fait fureur jusqu'à maintenant Des programmes que l'on trouvait sur les mainframes des universités ou des centres de recherche Et quelques créations originales mais qui sont très rares Allez c'est parti on va tester Knockdown Un jeu de stratégie mais aussi un peu d'éducation Et voilà on se retrouve dans Knockdown Ce petit jeu de stratégie mais aussi d'éducation mathématique Alors on peut jouer à ce jeu à un ou à deux joueurs Là je vais jouer contre l'ordinateur One Ok Comment ça se présente ? Vous avez une petite animation de dés qui vient de rouler et nous faire un double 2 Le joueur 1 est en haut Le joueur 2 est en bas Il y a une série de chiffres Comme des boules avec des chiffres de 1 à 9 Et en fait il va falloir choisir quelle boule on veut sélectionner En fonction des résultats des dés qu'on a Alors là je viens de faire un double 2 Donc j'ai le droit soit de sélectionner 2 Parce qu'il est dans un des résultats des dés Soit de sélectionner la somme des 2 dés C'est à dire 4 Vu que là j'ai 2 fois 2 Je vais pouvoir sélectionner que 2 et pas un autre chiffre Donc c'est con Je vais prendre plutôt la somme Ok alors il interjouer Il a 3 et 2 Il choisit le total qui est 5 Bon c'est pas possible Je joue encore un double 2 C'est nul Et il est nul ton jeu Alors là je vais pouvoir sélectionner que 2 Il veut pas Alors j'ai rien compris à ce jeu Ok Je peux peut-être sélectionner 3 Ok Et 1 Et voilà nickel Bah oui en fait dans la somme des chiffres On peut séparer quand même le résultat Ça c'est cool J'ai pas vu ce qu'il a fait Tant pis Je suis plutôt en avance Alors normalement il y a une stratégie j'imagine à ce jeu Mais je ne la connais pas Donc là je peux faire 8 Ou plein d'autres choses Qu'est-ce qui est plutôt dur d'avoir des gros chiffres Je pense Je vais prendre 8 tant que j'ai l'occasion Lui il prend le total 6 Ok bien réfléchir à partir de maintenant T'arrêtes de faire n'importe quoi J'ai que des doubles trucs Quoi ? Ah il me l'a enlevé parce que je pouvais pas m'en servir Ok Et lui il est en roue libre Ok super Il joue plusieurs fois Tranquilou Ok 16 à 33 j'ai perdu Ok d'accord je viens de comprendre C'est que Dès qu'il y a des dés qui arrivent pour moi Et que je peux pas du tout les placer A ce moment là Ma partie est finie C'est l'ordinateur qui gagne Ok on va refaire une partie très très vite Pour maintenant que j'ai compris 3 et 2 Ou autre chose On va faire 3 et 2 Je sais pas j'ai toujours pas compris la bonne stratégie Mais bon 7 Lui il prend 7 Ok C'est peut-être con d'avoir pris 3 et 2 4 et 5 9 Si je prends 1 et 8 Est-ce que j'ai le droit ? Il veut pas J'ai toujours pas compris en fait ce qu'il veut Allez on prend 9 7 En 9 pardon 6 plus 3 6 6 6 6 6 Ou 5 et 1 On va faire 5 et 1 Ouh ça commence à être tendu 6 Non 8 J'ai rien compris Putain j'arrive plus à compter 6 Ou 5 et 1 Non on va prendre 6 Je sens que je vais commencer à être bloqué là 26 c'est pas énorme comme chiffre 7 8 Il va prendre 5 et 2 Ok Attention Est-ce que je vais pouvoir placer CD ? Yes Ça fait 4 ça Tiens prends toi ça dans la gueule 4 Et 1 Ah oui Il est à 31 Et Ah oui 8 Je peux faire un 38 Là s'il arrive pas à placer ses prochains Je gagne 38 Tiens Mais c'est de faire mieux C'est à moi Bon on a fini Yes Yes Tiens premier jeu Et première victoire Enfin non j'ai perdu justement Enfin déjà c'est bien Une victoire Allez on passe au jeu suivant Ok Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons Microchesse Alors Interact Microchesse Comme son nom l'indique C'est un jeu De C'est un jeu de quoi déjà ? Chesse Chesse en anglais D'échec C'est un jeu d'échec Microchesse Interact Microchesse Et quand on lit la doc Enfin en tout cas ce qui est marqué sur la cassette On voit qu'il a été conçu par Peter Jennings Peter Jennings ? What ? Peter Jennings ? Mais c'est incroyable Qui est Peter Jennings ? Vous savez pas hein ? Mais Mais je vais vous le dire Peter Jennings Attention Peter Jennings Peter Jennings C'est un gars incroyable Né en Angleterre Vécu au Canada Puis après il a fait 10 000 choses Je mettrai le lien de sa bio dans la description C'est quand même hallucinant Il a fait énormément de choses Donc c'est un ingénieur software développeur Le mec a eu une vie de dingue quoi Et entre autres en 1976 Il a développé un des premiers jeux d'échec pour micro-ordinateur En fait le premier jeu d'échec pour micro-ordinateur Il a développé ça sur un MOS Kim One Je vais mettre une photo là Qui est un ordinateur qui avait 1 kilo octet de mémoire RAM Donc il a développé son programme de jeux d'échec en 1976 Pour cet ordinateur Et c'est le premier jeu qui a été commercialisé pour un micro-ordinateur Il s'est vendu à 10 000 copies Et quand il vendait le jeu Il envoyait le listing Et c'était vous à taper sur le Kim One Avec votre petite main sur un clavier hexadécimal La totalité du programme D'ailleurs on voit ici le code source Et c'est donc aussi le premier programme A avoir dépassé les 10 000 copies vendues Pire que ça Le programme a été adapté après pour Apple II Tandy TRS-80 Atari etc Et c'est vendu à chaque fois à des millions de copies Donc c'est vraiment le mec bankable De la fin des années 70 pour le jeu d'échec Et donc apparemment Cette version d'interact micro-chess Est basée sur le code de Peter Jennings Bon en tout cas il a sans doute participé aussi Il a dû donner son accord Puisqu'il y a carrément son nom dessus On peut voir qu'en lisant la doc Le programme gère même des coups spéciaux Comme le en passant Le castling Ou encore le poem promotion Oui comme vous pouvez le voir Je suis un expert en jeu d'échec Donc on va s'éclater Ça va être cool Non en fait j'y connais rien Mais comme je viens de voir le jeu de la dame Qui est une excellente série Je peux battre n'importe quelle machine Au jeu d'échec en 4 coups Donc voyons ce que ça donne Ce jeu d'échec de 1978 On va quand même commencer en beginner Parce que bon Je lui laisse un peu de chance Non c'est plutôt lui qui va jouer en beginner Donc c'est moi qui me laisse un peu de chance Black or white Nous on a toujours les black Ok l'échiquier se dessine Ok je suis en bas Donc c'est pas moi qui joue en premier Parce que je suis noir Voilà allez 4 coups Mais en 4 coups Je le bats On va avancer le pion Dans ici Vas-y Qu'est-ce que tu fais là ? Déjà il est bien merdeux Et Peter Jennings là Il sait pas quoi faire Il a le droit de faire ça Il a le droit de faire ça Là il me met en échec direct non ? Merde Ben échec et mat Je vais me mettre là J'ai sûr qu'il va avoir peur Là il a peur Il sait pas quoi faire Il réfléchit Voilà j'ai bloqué l'ordi Il a le droit de faire ça aussi C'est pas le fou Ah mais c'était la reine Ok Il faut que je lui bouffe la reine Avec un cheval Voilà Attention Troisième coup Prochain coup Je fais échec et mat Alors Ok Ouais Ok Dernier coup Et dernier coup Je le mets échec et mat Grave Non Hum Voilà Échec et mat Voilà Bon mais c'était pour vous montrer Microchess Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai dit échec et mat Ok Bon de toute façon Je vais pas jouer des heures A microchess Parce que Parce que Apparemment il triche Puisque là c'était échec et mat Pour moi Bon Voilà C'est histoire de vous montrer rapidement Que c'est un jeu d'échec Qui fonctionne bien Et qu'il a été fait par Peter Jennings Allez Je suis dans Et bienvenue pour ce nouveau jeu Qui s'appelle Regatta Regatta C'est un jeu de regatte C'est un jeu de course de bateau Je pense bien que c'est un des premiers jeux vidéo De l'histoire Consacré à une course de bateau Qui se passe dans la mer Sur l'eau C'est magnifique Concrètement j'ai pas trouvé de source d'inspiration pour ce jeu C'est un peu la raison pour laquelle On joue à tous ces jeux de merde Il faut bien le dire C'est de trouver aussi des jeux Qui sont originaux C'est de trier Et de voir leurs inspirations Enfin en tout cas moi Ce qui me fait kiffer C'est de jouer à un jeu Même s'il est nul C'est de voir d'où il vient Pourquoi le programmeur a choisi de faire ce jeu Et est-ce que ce sont des créations originaux Or la plupart des jeux qu'on teste là Soit c'est des inspirations Qui viennent des jeux d'arcade Soit c'est des inspirations Comme j'ai déjà dit Qui viennent de programmes Qui ont déjà été créés Notamment avant cette fin des années 70 Sur des gros systèmes Qui étaient dans les universités Et les facultés Or regatta Je sais pas trop d'où il vient Et c'est peut-être une création origine Attention c'est d'un réalisme A couper le souffle Voilà Un ou deux joueurs On va jouer à deux joueurs Est-ce qu'on allume les portes Quand on passe entre les portes ? Oui Alors voilà On est deux bateaux sur la mer Et on doit passer à travers les portes Qu'on allume à chaque fois Qu'on passe entre les portes Avec sa propre couleur Je suis le joueur blanc Et à chaque fois Que je passe entre les portes blanches J'allume la porte de ma couleur Alors il faut surtout pas toucher Les portes Les bords des écrans Ou l'autre bateau Voilà j'ai fini moi la course Le joueur rouge Qui est nul Lui finit sa course Et il a autant de points de pénalité Qu'il met de temps à finir sa course Voilà Il a mis 5 secondes de plus que moi C'est ce qu'il y a au mer Qu'au mieux Et il a 23 points de pénalité Alors que moi j'en ai 0 C'est à dire que j'ai touché Aucune porte Aucun bateau Aucun bord des camps C'est reparti Pour une prochaine course Voilà C'est un réalisme époustouflant Disais-je On a vraiment le vent Dans les chevaux Pendant qu'on navigue sur la mer Avec son bateau Qui ne ressemble pas du tout A un bateau Alors je passe entre les portes Attention il me reste combien C'est la dernière porte Voilà Et notre joueur aussi fini Mais il a 12 points de pénalité Et moi j'en avais que 3 Donc à chaque fin de course C'est celui qui a le moins de points de pénalité Qui gagne Voilà Il faut à chacun sa stratégie Alors là si on se touche entre bateaux C'est la cata Ça met 3 points Voilà A chaque fois de pénalité Et ça casse les bateaux Bien sûr Voilà Là je finis en retard Et j'ai eu 12 points de pénalité Contre 7 Donc c'est le rouge qui gagne Sur cette course C'est reparti Et c'est que génial A ce jeu C'est qu'à chaque partie Qui recommence Les portes sont mises Au hasard Ce qui renouvelle L'intérêt du jeu A chaque redémarrage C'est une joie Infini Allez Il me reste une porte Voilà Et lui il a déjà fini Je vais avoir 3 points de retard Mais j'ai plus de pénalité C'est que lui Il a gagné cette course Voilà C'est un savon mélange De petites choses Qui sont insérées Dans ce petit jeu C'est vrai que c'est assez Original Alors le jeu tout seul C'est nul Mais le jeu à deux C'est rigolo Voilà Allez Allez On y passe On colle Encore Et bien moi j'ai fini J'ai fini Ah 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 Oh il est nul Ah le mec il est nul Et voilà C'était Regatta Un jeu bien original Que j'ai beaucoup apprécié On passe au jeu suivant Et voilà On se retrouve avec un nouveau jeu Qui s'appelle Showdown Un bien beau titre Pour un jeu Qu'on connait déjà En fait Qui s'appelle Gunfight Et qui est sorti En arcade Par Midway En 1975 Donc là typiquement On est dans un jeu Qui est une copie Presque parfaite D'un jeu d'arcade A succès Pré Space Vader Parce que c'est sûr Que quand Space Vader Va arriver dans la danse Tout le monde de l'arcade Va un peu changer Mais dans les quelques succès Qu'il y a eu en arcade Entre Pong et Space Vader Il y a notamment Gunfight De Midway Sorti en 1975 Et que ce c'est Bah c'est un jeu Où tout cow-boy Se tire dessus Et là ce qui est particulièrement bien Sur cette version Interact C'est que le jeu Qui se joue Avec ses joysticks Respecte le gameplay original C'est à dire Qu'avec le potentiomètre Qu'il y a au dessus De la manette Je vous le rappelle Il y a un joystick Et puis le potentiomètre Qui permet de jouer Des jeux Pong Enfin en tout cas D'avoir une autre manière De diriger certaines choses Et bien le potentiomètre dirige Le pistolet Qu'on peut monter Ou descendre Et ça c'est exactement Comme le jeu d'origine En bande d'arcade Donc bouton pour tirer Au bas pour monter Descendre son joueur Et le potentiomètre Qu'on tourne Pour bouger le pistolet Vous voyez De haut en bas Comme ça Voilà Allez On va faire une partie Et voilà Alors là on nous demande Le score maximum C'est à dire On peut jouer jusqu'à 99 points Dans le premier carré 99 C'est un peu trop quand même On va faire un score Plus petit que 99 On va rentrer 5 Ça sera facile Ricochet Est-ce qu'on veut des ricochets Oui ou non Ben oui Des ricochets C'est rigolo Est-ce qu'on veut un wagon Ou des cactus On va commencer par le wagon Voilà Alors là on a son joueur Alors moi je suis plutôt A droite vous voyez Et je me déplace Avec la manette Il faut que j'arrête Avec cet accent de merde Et avec le potentiomètre Voilà je peux monter Ou descendre Mon pistolet Et donc Quand je suis content De l'angle de tir Je tire Et là je me suis pris Une pâle dans la tête C'est sympa Et c'est quand même Particulièrement bien fait Voilà Crève Parce que Le jeu Par rapport au jeu d'arcade Que je vais vous mettre A côté pour comparer Il est quand même Bien foutu Notamment Mais donc Puisqu'avec le potentiomètre On respecte l'esprit d'origine Pour modifier son angle de tir Mais parce que le wagon Qui passe Et qui repasse Au milieu de l'écran Et donc Qui arrête les balles Ça aussi Évidemment C'est dans le jeu d'arcade d'origine Alors dans le jeu Allez In the bidon Dans le jeu d'arcade d'origine Il y a Le wagon Et le cactus Les cactus Qui sont en même temps Et qui servent d'obstacle Voilà Alors là Je suis en mode rebond Donc normalement Si je tire en bas de l'écran Ça doit rebondir Et faire un ricochet Ce qui est assez rigolo Bien choisir l'angle de tir De la tête Alors déjà Cette version est en couleur Ce qui est chouette Parce que La version d'origine Était en fait En noir et blanc Avec un overlay Et des décors rajoutés Ensuite Mais en 75 Il n'y avait pas la couleur Sur le jeu Same game Yes or no Mais no Max core Pareil On va rentrer 5 Ricochet Yes parce que C'était drôle Les ricochet Et cette fois On va prendre des cactus Voilà Des petits cactus Qui servent D'obstacle Pas trop On s'est pris dans la tête Voilà En fait Oui voilà Suivant les angles Le tir passe à travers les cactus Mais des fois Le cactus arrête la balle aussi Et on détruit les cactus Petit à petit Ce qui est dangereux C'est On va peut-être avoir eu Les cactus Et le wagon Comme sur le jeu d'arcade En même temps Ça aurait été sympa Il faut un peu Que je me concentre Dans cette partie Ce serait bien De faire les bruits Je fais les Voilà Headshot Je fais les bruits Excusez-moi De pistolet Parce que Comme ils n'y sont pas C'est un peu le cas Pour les vieux Comme ça Il faut se rajouter Ses propres bruitages Bim Dans la tête Headshot Headshot number two Is dead man Un petit jeu Bien sympathique Qui nous ramène Au fin fond du Far West Et voilà C'était Showdown Un petit jeu de cow-boy Bien sympa Allez on passe au jeu suivant On se retrouve pour un nouveau jeu Cette fois Qui s'appelle Trailblazers Qui est un jeu Cette fois On ne voit pas là Peut-être qu'on voit là C'est avec des cactus Encore une fois Comme tout à l'heure Le jeu de cow-boy Mais vous allez voir Ça n'a pas grand chose à voir Avec le Far West A la base Alors qu'est-ce que Trailblazers Et bien Trailblazers En fait c'est une copie Comme le jeu précédent Une copie d'un jeu d'arcade A succès Qui s'appelle Blockade Et qui est sorti en 1976 Développé par Gremlin Alors c'est quoi Blockade C'est ça Et c'est un jeu absolument génial Qui surtout va engendrer Un nombre incroyable De dérivés Jusqu'à nos jours Oui Parce que le Snake Qu'on a eu sur les Nokia C'est grâce à Blockade Et surtout En fin des années 70 A la suite de Blockade Il y a eu plein d'autres variantes De jeux de type serpent Même si Dans la description de ces jeux là On ne parlait pas encore De serpent Donc le concept C'est quoi ? Et bien c'est que Chaque joueur Laisse une trace derrière lui En se déplaçant à l'écran Et qu'il faut coincer l'autre En tout cas Pas rentrer dans l'autre Et puis Suivant les variantes des jeux Récupérer des points Ou pas On retrouve aussi ce concept Dans un des jeux Du film Tron En 1982 Où on se bat Avec les motos en 3D Où il faut coincer Les autres motos Dans des murs Qu'on laisse derrière soi Toutes ces idées Et tous ces concepts Proviennent en fait De Blockade Et ont dérivé Au fil des années Pour nous donner De nombreuses variantes Sur de nombreux ordinateurs Et sur de nombreuses consoles Comme par exemple Checkmate Sorti en 1977 Sur la BallyAstonCAD Ou encore Surround Sorti en 1978 Sur l'Atari VCS Enfin De toute façon Tous les ordinateurs Et les consoles de jeux Ont eu leur version Alors ici La version pour Interact S'appelle Trailblazers Et on va tester ça Tout de suite Voir si c'est jouable Et qu'est-ce qu'il propose Comme option Alors déjà Le jeu nous demande Si on veut jouer A 1 ou 2 Si on veut des cactus Oui Le wraparound Yes No 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 Up around Je suis sous speed 2 Medium Voilà On va tester Non On va tester Accélérer Non On va tester Medium Non On va tester Avec mon petit joystick Je déplace Vous voyez Un serpent Il ne faut pas que je recommence Avec cet accent de merde Voilà Donc avec le joystick Disais-je Je déplace Mon joueur Qui laisse une trace Derrière lui Voilà Et le but C'est d'évoluer Sur le terrain En essayant De bloquer L'autre joueur Et voilà Niké Oui je suis rouge Donc le concept Vous rappelle quelque chose C'est un concept Qui est connu Donc là On a la version Simple du jeu C'est-à-dire Une vitesse Moyenne Tranquille Stable Cohérente Et pas susceptible Et on ne peut pas passer Sur les côtés de l'écran Parce que dans une autre version Que je vais vous montrer Après On pourra Traverser Les côtés De l'écran Et merde C'est un jeu de pression Parce qu'il faut mettre la pression A l'autre personne Et c'est le premier qui craque Voilà Viens là petit Et voilà Il a craqué sous la pression Bon on va tester maintenant D'autres options Voilà Alors Deux joueurs toujours Cactus Yes Wrap around Yeah Yeah Wrap around Yeah Et cette fois On vise l'accélération Parce que l'accélération C'est sympa C'est la vie Alors il y a des cactus Partout Sur le champ Et il ne faut surtout pas Toucher les cactus Sous peine De mourir C'est une petite variante De cette version là Qui est sympa Et puis surtout Ça s'accélère Au fur et à mesure Et ça c'est le stress Et j'aime bien Cette version Voilà ça speed Ouh ça speed Ça speed là Donc voilà Là autant tout à l'heure On était sur une version Très très classique Là je trouve que les petits détails Qu'ils ont rajoutés Sur les options Sont vraiment sympathiques Des cactus What Le fait de pouvoir passer Voilà je suis passé En haut J'ai réapparu en bas Donc ça Ça vous renverse le cerveau Donc je disais Le fait qu'on puisse traverser Sur les côtés Qu'il y ait des cactus Qu'il ne faut absolument pas toucher Sur l'écran Et puis qu'en même temps La vitesse accélère Je trouve ça Voilà très intéressant Là Là on a un jeu Qui est sympa Alors on est Eh merde le cactus Et là on n'est pas dans un jeu Ultra original On est dans une adaptation Du jeu d'arcade Mais Par ses variantes Et par ses variantes C'est très très intéressant Ça ne ressemble pas du tout A ce qu'on pourrait Trouver sur d'autres D'autres peut-être versions J'aime beaucoup Voilà on rajoute des Ouh là Ouh là Ça accélère Ça accélère Ouh On rajoute une thématique Une thématique sur le far west Avec des couboys Il suffit d'ajouter Deux ou trois cactus Sur l'écran Et on est au far west C'est ça qui est génial Ouh je passe entre deux cactus Et voilà Allez un dernier pour la route Histoire que vous ayez bien compris De quoi il s'agit Mais je crois que vous aviez bien compris De quoi il s'agit Mais c'était juste pour être sûr Que vous avez bien compris De quoi il s'agit Et voilà Cactus Super Voilà donc c'était Trailblazers Sur Interact Computer Et on va passer au dernier jeu Qui est une surprise Et voilà On finit par un jeu de sport Qui s'appelle Volleyball Et que j'aime bien Pourquoi j'aime bien Parce que là encore On est sur une adaptation D'un jeu d'arcade A succès Un jeu d'arcade Sorti en 1974 Par Atari Et qui s'appelle Webound Et Webound c'est quoi ? C'est un jeu de volleyball C'est un des premiers jeux d'arcade Qui essaient de sortir un peu Du tourner en rond Autour des jeux de Pong De l'époque Oui parce que depuis 72 Et la sortie de Pong Tous les copieurs d'Atari Sortent aussi des jeux de Pong Et les variantes autour de ces jeux Ne sont pas fameuses Ça reste toujours On met une ou deux raquettes On joue à deux ou à un ou à trois ou à quatre La pâle rebondie ou pas en haut de l'écran Il y a des caisses ou pas de chaque côté de l'écran Ben voilà c'est à chaque fois des petites améliorations Comme si ceux qui copiaient Atari à l'époque N'avaient vraiment aucune imagination C'est là que c'est intéressant Quand on voit comment évoluent les jeux vidéo Surtout en arcade au début des années 70 A la suite de Pong On voit que c'est Atari Qui mène la danse à chaque fois En sortant des trucs originaux Et donc en 74 Ils sortent un jeu qui s'appelle Rebound Donc imaginez Vous avez surtout des jeux de Pong Partout dans les jeux de arcade Et d'un coup vous avez un jeu de volleyball Qui doit être d'ailleurs en arrière plan Depuis tout à l'heure Si j'ai bien réussi mon montage Et qu'est-ce qu'il a de particulier C'est qu'il a une gestion de la gravitation De la gravité De la gravity Du poids de la balle Une gestion de la balistique Tu vois C'est pas juste la balle qui fait comme ça Sur le jeu de Pong C'est que la balle à un certain poids Elle décrit des courbes En tout cas c'était super impressionnant Pour l'époque Et donc Rebound Qui était sorti par Atari en 74 A été aussi copié par Key Games Qui est en fait une boîte Qui avait été créée par Atari Pour faire croire qu'ils avaient des concurrents Et Key Games avait sorti sa version Qui s'appelait Spike Et Spike permettait de lever sa raquette Pour faire comme un Smash Mais version Pong Et là dans la version qu'on va voir Volleyball pour Interact Et bien justement On peut sauter comme ça Pour faire des ce match Voilà Bon Voilà Le jeu nous demande One or two players Et bien on va jouer à deux Parce que j'ai un groupe invisible Que vous ne pouvez pas voir Mais qui joue constamment avec moi Depuis tout à l'heure Oui ça s'appelle de l'organisation Oui ça s'appelle de l'organisation Three hit limit Bon speed Yeah we're slow Big paddles Yes Yeah big paddles Typiquement on retrouve la configuration Du jeu Rebound Où on peut déplacer ses raquettes A droite et à gauche Chacun a des touches Pour déplacer sa raquette Et au milieu on a le filet Hop Et celui qui sert Bon alors le bouton pour servir C'est aussi le bouton pour faire le spike Pour se matcher Ah ce bug bug Petit bug La balle au milieu de la raquette Elle rebondit tout droit Mais si on rebondit sur les côtés Elle perd à droite Ou à gauche Il faut donc arriver à gérer Le rebond de la raquette Je peux me mettre En lévitation constante Pour se matcher Mais c'est pas facile à rattraper En fait ça va Même si on est en version Balle lente Ça va quand même Assez vite Et c'est compliqué là Pour récupérer à chaque fois La balle Voilà Service Alors je sais pas comment je vais faire J'ai arrêté le truc Mais il y a les poules Qui m'acassent la couille Je suis obligé de les dégager Putain c'est pas possible Mais dégager là Putain Je veux pas que tu as pu Sur les trucs là Tout le monde m'empêche Il y a un truc Fast Testez fast Big pedal snow Et là on défoue Donc là on prend vitesse Rapide Et des petites raquettes Des petites raquettes Des petites raquettes Pour tester ça Normalement ça va être encore plus dur Ça speed Mais on arrive quand même Voilà Bon l'effet est sympa L'effet de balistique Comme je disais Bon là on est en 78 Mais en 74 C'était quelque chose D'impressionnant C'est chaud C'est chaud C'est chaud Mais c'était pour vous montrer Ces autres options Voilà Petite raquette Vitesse rapide Et on a fini là Et voilà Ouh Fui bé Et on est arrivé à la fin Du test de tous ces jeux Line-up de 78 C'était pas rien Ça nous a pris deux vidéos Qui sont je suppose Assez longues En fait la première était longue Et la deuxième devrait être aussi Un peu longue Je suis désolé J'avais juré la dernière fois De pas faire de vidéos longues Mais Quand on aime On ne compte pas Donc voilà On a fini Ces dizaines de jeux Moi j'ai trouvé ça Sympa Mais en tout cas Ça m'intéressait D'un point de vue historique De montrer à quoi ressemblaient Les jeux vidéo Avant la sortie Des gros hits D'arcade Il y a encore Plein d'autres jeux Interact A vous montrer Intéressants Qui sont apparus Après En 79 Et puis jusqu'en 83 84 Mais j'ai aussi Plein d'autres choses A vous montrer Plein de petites idées Sympa Ou de machines obscures A découvrir Donc on verra ça Dans les prochaines vidéos Je vous remercie D'être resté Jusqu'à maintenant Et ça serait génial Si jamais Vous n'êtes pas abonné Eh bien De vous abonner à ma chaîne Parce que j'ai pas encore Énormément d'abonnés Mais bon Il faut dire que je m'adresse Quand même à une niche Un peu particulière Mais voilà Si vous pouviez passer le mot Parler autour de vous Ou partager certaines De mes vidéos Ça serait super sympa En tout cas N'oubliez pas De vous abonner Si ce n'est pas déjà Le cas Merci A bientôt Et on se retrouve vite Pour une nouvelle aventure Dans le monde merveilleux Des pixels qui tâchent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz